Je vais vous parler du framework Aggregation Pipeline pour MongoDB, mais je me présente d'abord. Je m'appelle Pauline Yonia, je suis développeuse Java côté backend plutôt et utilisatrice de MongoDB depuis 2 ans. Vous pouvez me croiser dans une soirée organisée par les Gilles Duchesses que je suis de très près et aussi aux Human Talks auxquels je cite occasionnellement. Donc le framework Aggregate, comme son nom l'indique, ça sert à faire de l'agrégation de données. Pour une base de données SQL, ça correspondrait au groupe Byte, sauf que c'est un framework qui est intégré à MongoDB, donc on est dans le contexte NoSQL. MongoDB, c'est une base de documents, donc les documents sont stockés au format GIZON et le requêtage se fait également en GIZON. Donc pour requêter, on va appeler une fonction Aggregate sur une collection et à cette fonction, on va passer une série de commandes. Chacune des commandes aura un opérateur clé qui va déterminer son rôle pour l'agrégation. Et ce qui est très important aussi dans ce fonctionnement, c'est que ces commandes fonctionnent en pipe les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que la sortie de la première commande va être l'entrée de la commande suivante. ainsi de suite. Et c'est ce qui va donner beaucoup de souplesse à notre requête. On va pouvoir vraiment confiner pour arriver à un résultat qui correspond exactement à notre besoin. Donc on va entrer dans le vif du sujet. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, on va partir sur un exemple. Bon, l'image passe pas très bien là, mais c'est une pochette des disques. Donc mon modèle de données pour construire l'exemple, c'est une collection qui va tenir des disques. Donc là, je fais un fine one sur ma robe collection et j'ai la structure de mon document. Donc voilà, j'ai le nom du groupe, le nom du CD, les membres et l'année de sortie du CD. Alors, voilà la requête qu'on va construire pas à pas. On va, à partir de ce modèle de données, récupérer les groupes par artistes et pour les CD qui sont sortis après 1960. Donc on va commencer par la première étape, la première étape très simple. On va filtrer sur les disques qui sont sortis après 1960. Et pour ça, on va utiliser l'opérateur match. Donc là, on est dans le contexte du Mont Gauchel. J'applique ma fonction aggregate sur ma collection, à laquelle je passe en paramètre mon document JSON, ma commande au format JSON. Mon opérateur clé, c'est dollar match. Et je spécifie l'année strictement supérieure à 1960. Dollar GP, c'est un opérateur au niveau DB qui s'éluise strictement supérieur. Alors, c'est très important de toujours spécifier un dollar match quand on utilise l'AGB parce que la taille des flux de données qui sont traitées sont limitées en taille. Donc, il faut cibler le plus possible les données qu'on va traiter pour ne pas dépasser cette taille. Alors, cette requête, voici ce qu'elle donne en sortie. Donc, une liste de résultats. Donc, j'ai souligné en bleu le champ hier, on voit bien que ça correspond à notre requête. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a beaucoup de champs qui ne vont pas être utiles forcément pour notre requête, pour le résultat final qu'on veut. Et donc, ce qui serait mieux, ça serait d'éliminer ces champs. Donc, pour ça, on va utiliser l'opérateur project. Donc là, je vais l'expliquer un petit peu. Donc, on reprend la requête précédente avec le match. Et sur notre résultat du match, on va appliquer un project. Donc, qu'est-ce que ça fait le project ? Members.name.1, ça veut dire que dans le tableau des membres du jour, je vais garder uniquement les noms des artistes. Diskname.$name, ça veut dire que je prends le champ mail et je vais le renommer en Diskname. Bend.1, je garde le champ Bend. Et ID.0, j'exclu l'ID. Alors, quand on fait une projection, quand on inclut des champs comme ça, on n'a pas besoin d'exclure les autres champs. Ça va exclure automatiquement tous les autres champs, sauf l'ID. C'est le seul champ du document qui va falloir exclure explicitement. Là, on n'en a pas besoin, donc on exclue. Et voici ce qu'on obtient. Exactement le même résultat, mais avec un flux beaucoup protégé. Donc, toujours cette contrainte de limiter au maximum la taille du flux donné. Et là, on a uniquement le champ Band, Members et Disney qui a bien été renommé. Donc, à partir de là, nous ce qu'on veut, c'est la liste des groupes par artistes. On aimerait bien pouvoir grouper sur les artistes, mais ils sont stockés dans un tableau, donc on ne peut pas le faire pour l'instant. Il va falloir qu'on aplatisse ce tableau. Et pour ça, on va utiliser l'opérateur Unwind. Donc, de la même façon, je reprends ma requête précédente et j'ajoute ma commande Unwind qui va s'appliquer sur le résultat qu'on vient voir. Et j'applique sur le tableau Members. Donc, ce que ça fait, Unwind, c'est que pour un document qui va avoir un tableau de taille N, ça va créer N résultats qui vont chacun contenir un élément du tableau. Donc, je vais vous montrer la sortie. Ça va être beaucoup plus parlant. Là, j'ai choisi d'afficher deux albums des Beatles. On voit que Members, ce n'est plus un tableau du tout. Il va contenir chacun des membres du groupe. Et à partir de ce modèle-là, on va pouvoir grouper sur l'artiste et construire notre tableau de groupe de musique. Donc, on va utiliser l'opérateur Group pour ça. Donc, je reprends mes commandes précédentes, j'ajoute mon groupe. Alors, de l'art groupe, il faut lui spécifier un ID. C'est le champ sur lequel on va grouper. Et ensuite, on va faire une opération. Dans notre cas, on va construire un set des groupes de musique. Avec l'opérateur $ATUSET qui est un opérateur MongoDB. On aurait pu très bien faire des calculs, faire des sommes, des moyennes. Là, on construit un set. Et voilà ce qu'on veut faire. Donc là, ça y est, on a notre résultat. On a bien en ID notre nom d'artiste. Et on a notre champ Bens qui contient les groupes dans lesquels cet artiste a joué. Donc, on pourrait s'arrêter là, mais on va continuer encore un peu. Moi, j'ai envie de garder uniquement les artistes qui ont joué dans haut rang de groupes. Et je veux que mon résultat, il soit trié par ce nombre de groupes. Donc, pour ça, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je prenne le tableau bête qu'on a là. Que je l'applatisse, encore une fois, avec l'opérateur $WIND. Et ce qui va me permettre de compter les éléments du tableau. En MongoDB, on n'a pas d'opérateur qui renvoie la taille d'un tableau. Donc, on est obligé de passer par ce processus pour compter les éléments. Et ensuite, je vais pouvoir faire mon tri et mon filtrage. Donc, j'aplatis mon tableau. J'obtiens ce flux de données avec Bens qui n'est plus un tableau, mais qui contient bien chacun des groupes. Je reconstruis le tableau avec mon add to set. Et en plus de ça, je crée un champ NBBens qui va être incrémenté pour chaque élément du set que je vais recréer. Avec le $SUMM de points. Donc, c'est ça qui va me donner la taille du tableau. Donc là, c'est ce que j'obtiens en résultat. J'ai bien mon champ Bens qui a été recréé avec le NBBens qui correspond exactement à la taille du tableau. Je vais pouvoir trier sur ce champ NBBens. Donc là, je fais un tri par ordre de croissant. Je lui passe 1. Pour faire un tri par ordre de croissant, il faudrait lui passer moins 1. Mon résultat est bien trié. Tout va bien. Et pour finir, je vais garder uniquement ceux qui sont les NBBens qui sont supérieurs ou égales. Donc voilà, là, j'ai vraiment mon résultat. Mon résultat final, j'ai bien mes artistes qui ont joué dans moins de groupes et qui sont triés par ordre de croissant sur le champ NBBens. Donc pour la requête, je vais m'arrêter là. Pour conclure, je vais vous parler brièvement des points négatifs et des points positifs de ce framework. Donc on va commencer par le négatif. On est dans un contexte MongoDB. Donc on ne peut pas faire de jointure. Ça, c'est vraiment une contrainte Mongo. Les connexions ne parlent pas entre elles. Il n'y a pas de jointure. Donc évidemment, on mérite de cette contrainte dans l'aggregate. On ne peut pas traiter tous les types de valeurs. Il y a certains types Mongo qu'on ne peut pas traiter. Là, on a traité des chaînes de caractères, des innes, des tableaux. Mais pour ça, je vous invite, pour les détails, à vous référer à la documentation qui est très bien faite. Les flux de données, la taille des flux de données, je vous en ai parlé. Ça ne peut pas rester dès 16 Mbps. Donc bien utiliser les opérateurs Project et Match à chaque fois que ça peut se faire pour limiter la taille des flux. Les points positifs. Alors, on obtient un résultat qui est calculé, qui est abrégé et qui correspond exactement à nos besoins. Grâce à la souplesse de ce framework, on n'a vraiment pas besoin de repasser derrière le résultat qu'on obtient. Même avec un besoin complexe, on peut vraiment affiner notre résultat pour obtenir exactement ce qu'on veut. L'implémentation est facile. Par rapport au Maprius et à la fonction groupe, c'est vraiment beaucoup plus facile. On est dans un contact JSON, MongoDB. On a vu quelques opérateurs. On ne les a pas tous vus, mais on a vu les principaux. Il y en a d'autres. Et ce framework supporte aussi les collections charlées. Par contre, il faudra augmenter le CPU si on utilise Aggregate sur les collections charlées. C'est disponible depuis la version 2.2. Je vous ai mis deux liens vers la documentation qui est vraiment très bien faite. Si vous voulez vous essayer ce framework, je vous conseille de lire cette doc. Je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, j'y répondrai si je peux le faire. Qu'est-ce que c'est une collection charlée ? En fait, une collection charlée, c'est prendre ta base et elle est partie sur plusieurs serveurs. Donc si l'agregate se fait planter dans un contexte charlée, il va exécuter d'abord certains opérateurs, par exemple tous les matchs, les surfs, etc. Il va les exécuter séparément sur toutes les instances. Ensuite, il va faire le groupe sur tous ces résultats, il va regrouper. Donc c'est un peu plus bon et noir. Le cru de l'usage des index et de l'agregate, est-ce qu'il semble nous souvenir que le groupe n'était pas utilisé de financer index à la fois ? Est-ce que là, il n'était pas utilisé de règles différents pour ce que vous avez pensé ? Les index, alors ça, je ne suis pas trop, mais ce que je sais, c'est que c'est utile pour les opérateurs matchs et les surfs, parce qu'après, ça, je ne peux pas trop. Je n'ai pas posé, je n'ai pas posé. Je n'ai pas bien compris la limite de 16 mégas de taille des flux de données. C'est quoi qui limite exactement ? Parce que si on a des pipes, c'est du streaming, donc on a une quantité gros. C'est quoi ? C'est chaque élément qui a une limite de 16 mégas ? Non, c'est le flux en fait. Quand tu fais une requête sur ta base, ta collection, elle peut être vraiment très grande. Donc, si tu ne limites pas, en fait, tu peux envoyer un gros flux de données à traiter et dans ce cas, ça ne prend pas. C'est une limite en dur ou alors c'est en fonction du serveur ? C'est en fonction de la configuration ? C'est dans la documentation, pour moi, c'est une limite en dur quoi. C'est dit clairement dans la doc de Mongo, dans les limitations de Mongo, c'est 16 mégas de taille. C'est cool. Il y a la même autre quantité de la question là-dessus. Des questions ? Non ? Ben, merci. obviously. Tout d' kijant. Il est première étape de la peut-être. Elle est sur de droite etmmmnovique. Pour en dire�ner. Nina.